Bonjour, bonjour, alors pas d'invité en face de moi aujourd'hui, exceptionnellement j'enregistre seul et à la place d'un invité j'ai devant moi quelques mots rapidement griffonnés pour me guider sur ce que j'ai envie de partager avec vous comme bilan de cette saison 4 de La Petite Voix. Alors avant d'avancer je vous le dis j'ai deux grosses annonces à la fin de cet enregistrement donc restez bien avec moi. Alors quel bilan pour cette quatrième saison de La Petite Voix ? Eh bien je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier et c'est pas grave je le redis c'est que je mesure la chance immense que j'ai de faire ce podcast et de côtoyer ses thérapeutes. Encore une fois cette année je crois que j'ai eu 16 invités et à chaque fois je trouve ce sont des belles rencontres, certaines perdurent, j'ai pas envie d'être dans un truc industriel et hop on passe d'un invité à l'autre. J'aime que ce moment-là qu'on a partagé puisse durer, perdurer et pourquoi pas donner l'occasion de nouveaux échanges. Donc vraiment merci, je mesure la chance que j'ai de pouvoir rencontrer ces thérapeutes mais merci à vous aussi qui m'écoutez parce que cette année, et c'était un des points importants pour moi de ce bilan de la saison 4 c'est que cette année, plus encore qu'auparavant, j'ai le sentiment qu'on chemine en fait ensemble. Alors peut-être parce que j'ai beaucoup cheminé cette année, je vous jure, écouter sa petite voix c'est quand même pas toujours facile, c'est quand même très exigeant, je suis convaincue que ça en vaut la peine, mais ouais certains matins on resterait bien au lit. Mais ok, cette année j'ai beaucoup cheminé et du coup ce que je ressens à travers les messages que vous m'envoyez sur Facebook, sur Instagram, par email, à travers ce que je vis aussi dans les ateliers que j'organise désormais avec certains de mes invités, j'ai vraiment le sentiment qu'on avance ensemble. Bien sûr ça ne veut pas dire que l'on vit les mêmes choses, que l'on a les mêmes doutes, qu'on se pose les mêmes questions, mais plus j'avance et plus je sens qu'en fait on se soutient, voilà. On est, certes on n'a pas les mêmes vies, mais par contre je pense qu'on partage avec vous les auditeurs et surtout auditrices, puisque vous êtes principalement des femmes, on partage la même envie d'avoir une vie alignée, heureuse, dans le sens profondément et pleinement heureuse. On a envie d'aller à la rencontre de nous-mêmes, on a envie de traverser nos zones d'ombre et tout ça, c'est ce que je perçois à travers nos échanges et ça, moi ça me touche énormément et j'espère, j'espère qu'on va continuer à cheminer ensemble. J'ai des idées sur comment on pourrait le faire, je vous en parle bientôt. Voilà, continuons à entretenir ça parce que pour moi c'est aussi précieux que le lien que j'ai avec les thérapeutes. Un autre point du bilan, et je suis presque la première étonnée, c'est qu'en fait la petite voix grandit. Pour parler d'audience, aujourd'hui vous êtes plus de 35 000 à écouter chaque mois la petite voix. Franchement, quand je vous dis ça, oui ça me réjouit que ça porte jusqu'à vous, que ça vienne résonner jusque dans vos oreilles et j'espère jusque dans votre cœur. Waouh ! Et du coup, c'est vrai que désormais, depuis la rentrée dernière, et c'était mon intention quand j'ai lancé la saison 4, je vis un peu de la petite voix. Ça fait partie de mes sources de revenus, alors c'est pas du tout la majorité, pas encore, mais c'est vrai qu'à travers la publicité ou à travers aussi les ateliers que j'organise tous les mois, et bien j'ai avec la petite voix un bon complément de revenus. Et voilà, ça me réjouit de pouvoir aligner mes revenus et donc mon activité avec ce qui me fait tant vibrer. Et pour autant, même si je suis très heureuse de ça, et pour moi c'est pas encore assez, j'ai envie d'aller encore plus loin, beaucoup plus loin, avec vous, avec les thérapeutes, et j'ai d'ailleurs plein d'idées, et j'espère pouvoir en faire au moins une petite partie. En revanche, un des aspects qui m'apparaît maintenant avec l'audience qui grandit de la petite voix, et c'est vraiment une réflexion qui est de plus en plus présente en moi depuis quelques semaines, c'est que je mesure la responsabilité que j'ai vis-à-vis de vous quand finalement j'expose des thérapeutes comme je le fais. Je suis passionnée de thérapie alternative, et ça je pense que ça ne changera pas. En revanche, j'ai aussi conscience qu'il y a sur ce marché des charlatans, des thérapeutes qui sont moins bons que d'autres, et ça, du coup, le fait d'être un peu ce lien entre vous et les thérapeutes me fait penser que j'ai vraiment très envie aussi de vous alerter là-dessus. Et donc, si je reviens à la petite voix, il y a une décision que j'ai prise il y a peu de temps, mais qui me paraît finalement évidente, c'est que désormais, les invités de la petite voix ne seront que des thérapeutes qui m'auront été recommandés aux bouches à oreilles, et uniquement cela. Je dis ça parce que j'ai de plus en plus de thérapeutes qui me sollicitent en direct parce qu'ils aimeraient passer dans la petite voix, pourquoi pas, mais maintenant, je trouve qu'il me faut des garanties, parce que je sais que je vous expose à ces thérapeutes, parce que je sais que suite aux épisodes, il y a des personnes qui prennent des rendez-vous avec les thérapeutes qu'ils ont entendus, et donc le fait de ne prendre que des thérapeutes qui me sont conseillés aux bouches à oreilles n'est pas une garantie à 100%, mais disons que ça met déjà une première barrière de sécurité. Quant à la deuxième barrière de sécurité, j'ai envie de vous renvoyer à votre responsabilité à vous. Je le dis souvent, mais là c'est l'occasion pour moi de le redire, quand on entame une thérapie et face à un thérapeute, n'oubliez pas votre libre arbitre, n'oubliez pas votre bon sens, et n'oubliez pas votre petite voix. Donc faites-vous confiance. Si vous ne sentez pas un thérapeute, arrêtez tout de suite la séance. Voilà ce point important pour moi sur le choix des thérapeutes. Quand je dis aux bouches à oreilles, ce n'est pas uniquement dans mon cercle proche, ça marche aussi avec vous, auditrices et auditeurs. Laissez-moi un message, envoyez-moi sur Instagram, sur Facebook, ou via mon site, des témoignages, mais des vrais témoignages, pas juste, ah, un tel est super, ça ne va pas beaucoup me parler. Étayez un peu, et moi ça me donnera envie, ou pas, d'aller creuser pour aller peut-être interviewer tel ou tel thérapeute. Voilà, ça c'était un truc qui me semblait vraiment important à mettre en place. Ah oui, pour la suite de la saison 4, d'ailleurs je ne sais pas, c'est quelque part à cheval entre la saison 4 et la saison 5 de La Petite Voix. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je suis en train de vous concocter une série que j'ai appelée en immersion, dans laquelle je vous parle du stage de Kundalini Yoga que j'ai fait début juin. C'est un exercice nouveau pour moi, qui est un peu particulier, déjà parce que je suis seule derrière mon micro, et puis qu'en plus ça m'oblige à me dévoiler un petit peu, mais en même temps, toujours dans cette envie de démocratiser, de vous montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté des thérapies, eh bien voilà, je voulais vous raconter un peu comment ça se passait à un stage. Donc j'espère que ça vous plaira. Cette série, je la diffuserai au mois d'août, a priori plutôt début août. Et puis ensuite, il y aura des replays jusqu'au début de la saison, fin septembre. Voilà. Et puis, voilà les deux annonces que je souhaitais vous faire. La première, c'est que j'ai enfin un site internet. Alléluia ! Il est en ligne depuis quelques jours. Donc je vous donne l'adresse, c'est lapetitevoix.co lapetitevoix.co J'espère que ça vous plaira. Vous y trouverez tous les épisodes, tous les ateliers et bientôt encore un petit peu plus. Et c'est là que je peux enchaîner sur ma deuxième annonce qui pour le coup est vraiment une vraie grosse annonce et je suis contente de pouvoir vous en parler parce que on vous préparait ça en secret un peu depuis quelques temps. Ce que je voulais vous annoncer, c'est qu'à partir de mi-août, fin août, je lance un programme sur le thème de la transition du milieu de vie qu'on pourrait aussi appeler, pardon maman, cette putain de crise de la quarantaine. Voilà. Pour ce programme, je me suis entourée de quatre formidables thérapeutes que vous avez entendus à mon micro. Le principe de ce programme, c'est qu'on va constituer un petit groupe de participants et on va vous suivre et vous chouchouter pendant trois mois à travers du coaching, à travers des rendez-vous avec ces thérapeutes, à travers des lives où on pourra échanger ensemble. Tout ça pour qu'in fine, vous fassiez de cette crise un moment fertile, un moment fertile pour vraiment reprendre complètement les commandes de votre vie et vous sentir aligné le plus possible. J'ai super hâte de pouvoir vous proposer ce programme. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vécu des séances avec chacun de ces quatre thérapeutes et je sais la puissance d'un rendez-vous. Donc, la condenser sur trois mois avec, au milieu, des exercices, du coaching, ça va être très puissant, ça va être très fort, ça va être très beau à vivre et tout ça, bien sûr, dans les rires et la bienveillance. C'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi aussi à créer, mais vu l'enthousiasme que j'y mets, mais pas seulement moi, mais aussi les thérapeutes que j'embarque avec moi dans ce programme, on est tous les cinq très impatients, très heureux, très heureux de savoir qu'on va pouvoir aider les personnes qui en auront besoin à ce moment-là. Donc, si ce programme, et ce que je vous en raconte là, vous intéresse, alors, je vous donne rendez-vous sur mon site lapetitevoix.co lapetitevoixtoutattachée.co et vous me laissez votre adresse e-mail dans la rubrique programme et dès que les inscriptions seront ouvertes entre mi-août et fin-août, je vous envoie un mail pour vous en dire plus sur le programme, pour vous en dire plus sur ces thérapeutes qui se joignent à moi et nous embarquerons autour de mi-septembre pour ce magnifique voyage. Je suis, là je vous en parle, je suis impatiente, enthousiaste de vivre ce programme et de vous rencontrer à travers ce programme. Ça va être canon. Voilà où nous en sommes de ce bilan de la saison 4. Décidément, la petite voix m'emmène et m'embarque de plus en plus dans des contrées inconnues mais terriblement excitantes. Je m'en réjouis. Pour conclure, je voulais partager avec vous cette réflexion qui m'est venue pas plus tard qu'hier soir sous la douche. En fait, je me demandais ce que serait ma vie sans la petite voix. Lorsque j'ai eu cette réflexion hier soir, j'étais fatiguée et donc je me disais ah oui, j'aurais plus de temps pour moi, bien plus. Mais très vite, je me suis dit oui, mais en fait non. Si je n'avais pas la petite voix, je ne serais pas moi. La petite voix, bien sûr, elle ne montre qu'un pan de qui je suis moi réellement mais ce que je sais et ce que je vis dans mes tripes depuis trois ans et demi, c'est qu'elle me permet de me révéler à moi-même. Elle me permet de savoir qui je suis, de savoir ce dont j'ai envie et dans quelle direction j'ai envie d'avancer. Et donc, la petite voix, elle me rend profondément heureuse, de plus en plus heureuse. Donc, merci à vous qui l'écoutez, merci à vous les thérapeutes qui participez. Ce que je sais, c'est que la petite voix et tous ces entretiens me donnent aussi une immense confiance en la vie. J'ai un sourire accroché au visage en vous le disant parce que c'est très fort et tellement magnifique à vivre. Donc, merci à vous de m'avoir écoutée jusque-là. Merci à vous pour tout cela, pour tout ce qu'on a déjà vécu ensemble, pour tout ce qu'on vivra encore. Je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures très bientôt. J'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit